Bonjour. Alors, cette idée aussi, c'est pour l'histoire, la vraie histoire, la vraie histoire du Béranger-Saunière. Mais je ne vais pas la faire ongle, je vais simplement dire les points les plus importants de l'histoire. Le restant, moi je n'ai rien à voir si ça ne m'intéresse pas et que soi-disant il aurait fait des messes noires. C'est pas vrai. Ne croyez pas tout ça. Bref, de ça je ne parlerai même pas, ça ne m'intéresse pas. Ce que je voulais dire à propos du meurtre de l'abbé Antoine Gélis, c'est ceci. Ce que je ne l'ai pas dit dans la vidéo d'hier, vous voyez. C'est de mémoire que j'ai, il y a des choses que j'oublie, mais là ça m'est revenu cette nuit, donc je vous le dis. Tout de suite après le meurtre d'Antoine Gélis, Béranger-Saunière est allé trouver le curé Henri Boudet. Pour une raison bien précise, deux raisons bien précises. Il est allé se confesser de ce meurtre. Pourquoi ? Pourquoi ? En Boudet, tout simplement parce que celui-ci aura compris qu'il a fait ce meurtre-là, puisque lui aussi était en possession de ce document qui avait été écrit par Antoine Bigaud. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé, du testament de Madame de Maigri. Et puis surtout, et je suis très gentil quand je dis que c'était simplement un homme rusé comme un renard. Non, cet homme était diabolique, croyez-moi. C'était un curé vraiment diabolique. Ce qu'il a trouvé, lui, est monté à la tête, vraiment. Il n'était pas question qu'on ne le lui prenne jamais et personne. Pourtant, beaucoup d'ont essayé, même l'évêque du Carcassonne, un beau séjour. Parce que l'ancien qui était avant lui, Monseigneur Billard, son pêcheur à la mouchure du ronde, mais ça vous dit quelque chose, je ne vais pas en parler de ce cryptographe. Et bien cet homme-là, Béranger Sonnière a souvent donné des largesses, des bons cadeaux. Et celui-là, c'est tu, n'a rien de dire. Par contre, le nouveau, celui qui est venu derrière, au séjour, au séjour, je ne sais plus. Celui-là n'a rien obtenu. Et au contraire, il a attaqué Béranger Sonnière en disant qu'il avait volé l'église et qu'il fallait qu'il remette ça à l'église. Et Béranger Sonnière savait très bien que ce n'était pas pour l'église, ce n'était pas à l'église. Et que c'est un vol qu'il avait fait lui-même. Parce qu'il n'avait pas le droit de ça. Bref, voilà, vous le savez. Donc, il s'est confessé de ça. Et comme ça, il était sûr que le curé, Harry Boudet, excusez-moi, ne dirait rien. Il ne pouvait pas parler. Parce qu'un prêtre qui reçoit confession, qui parle, c'est fini. À la rue, dehors. Ma pape, il n'a pas le droit de parler. Aujourd'hui, c'est d'autres lois. Voilà, ça c'est l'histoire. Alors, je vais venir tout de suite. Ce sera la fin. Parce que c'est ça le primordial de l'histoire. Dans les années 1914. Je parle là dans la moitié ou dans la fin. L'évêque Billard a fait remplacer Henri Boudet de son église et a mis un autre curé. Un an après ce curé-là, il est allé trouver Béranger Sonnière en disant qu'il avait compris les mystères de cette histoire qui était laissée par Henri Boudet dans son église avec tous ses alignements, avec ce tableau notamment, et avec tous ses écrits et l'histoire qu'il avait laissée là-bas. L'intention de ce curé était, je ne sais pas, ou il était noble et qu'il aurait dit « Écoute, moi, j'ai passé ta confession, je vais aller déclarer tout ça. » Ou alors, peut-être qu'il voulait faire comme l'abbé Antoine Jélisse, je ne sais pas. Il n'y a rien écrit là-dessus, je ne peux rien dire. D'ailleurs, je ne suis pas là pour juger ou condamner qui que ce soit, même pas Béranger Sonnière, je suis là pour dévoiler. Basta. Alors, le jour même où celui-ci a déclaré ça à Béranger Sonnière, ce pauvre prêtre s'est fait assassiner, et de un, pas de deux, parce que c'est Béranger Sonnière qui a donné l'ordre à ses guirs de l'assassiné. Il en savait trop ce qu'il aurait là. Maintenant, moins de deux mois après, parce que ce sont tous les villages, et les choses n'étaient pas propagées comme on les propage aujourd'hui, avec ça par exemple, et Internet et compagnie, ou le téléphone. Henri Boudel a eu vent de cette histoire, et là, il s'est vraiment fâché comme pas deux. Il est allé à Rennes-le-Château, ça nous le savons, parce qu'il y a des gens qui l'ont dit, qu'il était arrivé, il a gueulé comme un poisson pourri contre Béranger Sonnière, il n'a rien compris, mais celui-ci a dit qu'il irait dire à qui de droit ces choses-là ? Et voilà, le pauvre Henri Boudel, il était si intelligent, c'était un maître, croyez-moi. Eh bien, il s'est fait assassiner le jour même aussi. Troisième meurtre. Mais deux meurtres sur deux mois, ça faisait beaucoup pour Béranger. Alors, ça n'allait pas, il avait vraiment peur, parce qu'il ne fallait pas qu'on remonte à lui. Ce trésor n'était pas question qu'on le lui prenne, il l'a assez fait comprendre, dans tous ses comportements, même dans ses paroles. Que vous ne le comprenez pas, je ne le comprends pas. Enfin, oui, oui, bon, je ne vais pas lui quitter. Ou on a la tête ou on ne l'a pas. Mais ce n'est pas tout. Non, parce qu'il a eu tellement peur, eh bien, il s'est arrangé qu'il appelait ses sbires, et il s'est arrangé pour faire dormir sa bonne, là, Marie de Nardo, et celle-là n'a rien entendu, rien vu, bien sûr. Ils ont bien mangé, bien bu, et Béranger-Saunière les a assassinés tous les deux, à coup de fusil. Je dis ça parce qu'on a retrouvé trois cadavres sur le parking, et il n'y a même pas eu d'autopsie. Quand ils ont vu les cadavres, ils ont dit que c'était des... Je ne sais plus comment on appelle ça pendant la guerre, des civils qui se battaient contre l'ennemi. Et voilà, mais bon, c'est bizarre, ils ont même dit qu'ils avaient un trou ici dans la tête. C'est juste là qu'ils ont reçu la balle. Voilà, ça c'est pour ce qui est de cette histoire-là, des meurtres de ces deux curés. Ensuite, nous connaissons l'histoire de son ami, et le curé, un ami de toujours, qui était l'abbé Rivière, qui a reçu la confession de Béranger-Saunière sur son lit de mort. Ce curé-là était, comment dire, vraiment un homme qui aimait la vie, qui était joyeux, qui aimait rigoler, et tout, et tout, et tout, et tout. Et nous savons de l'histoire qu'après les aveux, après la confession de Béranger-Saunière, cet homme-là a été vraiment abattu, et est devenu quelqu'un qui ne parlait plus, qui ne rigolait plus avec plus personne. Tellement il a été choqué de par la confession de Béranger-Saunière. De plus, je vais bientôt finir, parce que c'est ça le primordial de toute l'histoire, le restant, je m'en fous. De plus, pour vous dire, comme cet homme était macabre, nous savons que c'est lui qui a fait son propre caveau. Et pourquoi il s'y place ? La première, c'était pour Antoine Bigou, la seconde pour celui qui a remplacé Henri Boudet, la troisième pour Henri Boudet, la quatrième et la cinquième pour les deux sbières qu'il a assassinés lui-même de ses propres mains, et la sixième pour lui. Bon, moi je n'ai rien à dire, je dévoile seulement les choses. Voilà, moi j'ai fini pour les choses primordiales de l'histoire de Béranger-Saunière. La prochaine vidéo, ce sera encore quelques traductions de choses, tels le cryptogramme, « S'empêchera l'homme au jour d'erreur, etc. » et très bientôt, j'en finirai par ce signe-tu le vingra, qui est la pièce principale de tout. Voilà, je vous dis salut, et à la prochaine, qui sera le cryptogramme de Béranger-Saunière. Ciao !